Salut Youtube, vous le savez peut-être mais cette semaine sortait du coup le théâtre de l'imaginaire, le nouveau contenu endgame de Genshin Impact qui va venir faire une petite alternance avec les abysses et du coup je l'ai testé et aujourd'hui je vais vous proposer un espèce de petit guide mais à la fois aussi avis et ressenti sur ce théâtre et ce nouveau mode de jeu. Du coup je me suis mis sur mon compte free to play, pourquoi ? Parce que c'est un compte free to play, mis à part que j'ai le skin de Diluc que vous voyez dans le coin là-bas et le skin de Ganyu, mais sinon il n'y a pas de dépense sur celui-ci et aussi c'est assez intéressant parce que c'est un compte en fait qui a un petit peu des difficultés dans ce genre de contenu. Parce que le théâtre c'est un contenu qui est plus facile que les abysses mais qui peut être plus difficile pour une petite minorité des joueurs qui n'a pas vraiment une large box ou une box investie de manière horizontale mais plutôt verticale sur vraiment quelques personnages. Et souvent ça va être plus le cas des joueurs free to play parce que tout simplement ils poulent moins et c'est le cas sur ce compte, notamment parce que sur ce compte j'ai décidé d'investir énormément dans l'élément Géo comme vous le voyez, on a 5 personnages Géo 5 stars et comme vous le savez dans le théâtre on va être restreint uniquement à 3 éléments, l'électro, le pierrot et enfin la némo. Donc déjà petit éclaircissement sur le jeu, le théâtre il est où ? Il est à Montstatt dans la bibliothèque où il y a ce magnifique endroit et en gros c'est un mode de jeu qui va s'alterner avec les abysses. Ça veut dire que toutes les 2 semaines vous allez avoir une abysse qui va ouvrir, vous aurez un mois pour la faire, puis 2 semaines après c'est un nouveau théâtre, vous aurez un mois pour le faire, etc, etc. Donc ça permet de ne pas trop faire des abysses tout le temps, tout le temps, tout le temps en boucle mais d'avoir ce mode de jeu qui s'alterne. Bon du coup on va aller dans le livre, c'est là où vous lancez le jeu et c'est ici que vous avez un petit peu tout. Donc voilà, une fois que vous êtes dans le livre, en gros dans cette édition, on va avoir le droit seulement aux pierrot, électro et à némo et on va vous donner ces 6 personnages. Donc ces 6 personnages vous pourrez utiliser ceux qui sont d'essai, ceux qu'on va utiliser nous pour clear le contenu aujourd'hui ou sinon utiliser les vôtres bien sûr si vous les avez, par exemple votre Arlequino est bien meilleur que celle de l'essai, bah prenez-la tout simplement. Donc ça, ça nous fait déjà 6 personnages et en fait pour les différents modes, facile, normal et difficile, il va vous falloir un certain nombre de personnages jouables. Donc pour le mode facile 10, donc seulement 4 de plus que les personnages d'essai, ici 14 et ici 18. Et à chaque mode, vous voyez que ça nous rajoute des petites étoiles là-haut. En fait ces étoiles, ça correspond au nombre de récompenses que vous allez avoir. Donc ici je vais pouvoir faire 3 combats, 3 combats égale les 3 premières récompenses. Si je passe les 3 combats d'après avec le mode normal, tac, directement je vais pouvoir avoir 6 récompenses et si je fais le difficile, les 8 récompenses. Donc ça c'est la récompense que vous chopez chaque mois, 620 primogems et ça c'est la récompense que vous choperez la première fois que vous allez faire le contenu. Bon sinon il y a quoi de beau ici ? On a déjà l'aperçu des récompenses, on a déjà vu. Vous avez la formation d'assistance. La formation d'assistance, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est les personnages que vous pouvez donner à vos potes s'ils sont amis avec vous. Donc dans ces personnages, vous allez pouvoir mettre tout type de personnages, mais allez pas les troller et mettre des personnages hydro, alors qu'en fait on peut pas jouer hydro dans le théâtre, ça serait dommage. Donc là on a mis des personnages pyro et électro. Et le truc qui est important de savoir, c'est que si vous mettez un personnage qui fait partie du roster du début, c'est-à-dire de cette liste de 6 personnages, vos amis pourront pas les utiliser. Donc ça sert à rien de mettre Arlequino en gros en personnage pour vos amis ici, ils pourront pas le sélectionner. Bon une fois qu'on a vu tout ça, on va partir ici, et du coup moi j'ai une box free to play, et vous voyez que le seul personnage que j'ai moi-même c'est Cookie. Donc je vais vraiment partir avec tous les personnages de l'essai, plus ma box, ce qui est un petit peu compliqué. Ici vous pouvez voir un petit peu les artés de tous les persos, donc voilà c'est plus ou moins bien, on va dire que c'est mid. Ils sont 80 et je pense qu'ils ont les aptitudes 8. Pour les avoir déjà testés, ça tape pas super fort, mais ça va faire le taf et ça va nous être bien utile. Ensuite ici vous allez avoir les personnages remplaçants. Les personnages remplaçants c'est quoi ? C'est ceux qui vous attendent sur le banc, et en gros à chaque combat, vous allez avoir des petits bonus, et notamment des bonus pour inviter des nouveaux personnages que vous allez pouvoir jouer. Donc c'est-à-dire que là, en fait je finis un combat, je peux inviter un personnage, je peux avoir Kazuha, et j'ai Kazuha que je vais pouvoir sélectionner pour faire des étages, et ça va être vraiment bien. Personnages caméos, vous le voyez, c'est des personnages qui ne font pas partie des éléments du théâtre aujourd'hui, donc normalement c'était Pierrot, Electro et Anemo. Là on a un petit peu de Dendro, donc je vais prendre mon Alaytam, je vais en profiter honnêtement. Je vais prendre mon Beichou, et après j'ai balancé tout ça. Ici vous pouvez aussi inviter le perso d'un pote, ce qui peut être vraiment très très fort, par exemple par Anaspicopium, mais qui est cette personne ? Je vais peut-être lui prendre sa Raiden C3. Non je ne vais rien prendre du tout, parce qu'on est parti pour un mode un petit peu difficile pour showcase, donc avec les personnages d'essai, avec seulement les personnages de mon free-to-play. Donc voilà, j'ai rentré mes 12 persos ici, donc j'ai pris ce que j'avais malheureusement Yacino dans le tas, j'ai pu laisser Sarah sur le banc parce que j'avais le choix, il y a mon fidèle Diluc. Une fois qu'on est là, vous allez pouvoir accéder au défi et commencer tout ça. Donc là on voit un petit peu mon roster, il me le rappelle, regarde, tu as tous ces personnages d'essai magnifiques, et tous ces personnages à toi. Donc quand vous commencez, vous ne commencez pas avec tous les personnages, comme je vous l'ai dit, vous allez pouvoir en ajouter au fur et à mesure. Donc là je commence uniquement avec les 6 personnages de base qu'on avait au début, donc pour moi les 5 personnages d'essai et cookies. Vous voyez qu'ici vous avez de la monnaie, c'est la monnaie que vous allez acquérir après chaque combat dans le mod, vous voyez qu'il y en a 8, et vous pouvez la dépenser, soit dans des buffs, soit dans des compagnons. Donc là pour l'instant j'ai 6 persos, je vais prendre un compagnon aléatoire, ça va me permettre de choisir un perso parmi 2 mes personnages remplaçants. Donc je fais ça, on va voir qui me propose, bon déjà un petit bonus, il me donne 25 fleurs illusores, ça fait plaisir, et on a le soin entre Alaytam et Jin, et je vais typiquement prendre Alaytam. Ensuite on continue, donc là on a un merveilleux secours, c'était un bonus qui coûte 60, je ne peux pas l'acheter, et Acquisition Mystère c'est des bonus un peu gratuits j'ai l'impression, et ils ont différents effets qui s'appliquent directement au mécanisme du jeu. Donc là par exemple ça va faire que quand je prends une Acquisition Mystère, donc ce que je suis en train de faire, je pourrais les refresh pour possiblement en avoir un. Ici ça me dit aussi que ça va me consommer toutes mes fleurs ici, et me donner un bonus. Donc on a vu que les buffs coûtaient 60, vous savez quoi là j'ai 45, je vais le faire, et on va être tranquille. Voilà, donc là j'en ai eu un, c'est cool. Lorsque la valeur de l'engagement vital, blablabla, ça marche avec l'engagement vital, très bien pour Chlorine et Arlequino qui sont des personnages d'essai, et maintenant on est lancé au premier combat. Donc les combats vous pouvez les visualiser en regardant ce qu'il y a ici, et vous avez des bonus. Si vous tuez tous les ennemis, vous gagnez 80 fleurs pour des bonus, un défi bonus qui en fait 15 dispersions, et un défi vedette qui va vous donner une petite étoile qui sera affichée dans votre profil. Mais en vrai faites pas attention à ça, parce que cette étoile elle sert à rien. Ça veut dire que pour avoir les récompenses du mod, il faut juste réussir les combats. Donc pas trop de soucis pour les défis, vous devez juste passer le challenge et rien d'autre. Donc vous en faites pas si vous avez pas ces étoiles. C'est très important. Moi ce que je vous conseille dans ce mode de jeu, c'est de toujours prendre les combats où il y a le moins de personnages, parce que sinon souvent c'est atroce. C'est des combats avec des conditions de temps qui sont parfois assez courtes, et quand vous avez genre plein d'ennemis, c'est juste un calvaire, alors que dans la 3-4 vous les massacrez vite fait. Ils ont beau avoir plus HP, vu qu'il n'y a pas plusieurs vagues, vous n'avez pas besoin de vous déplacer, pas besoin de refaire vos ultis, vos rotations, etc. C'est beaucoup plus simple. Donc voilà, on est là, magnifique d'ailleurs. Franchement les arènes sont très très belles, donc ça c'est super cool. Vous allez à la clé, vous allez devoir sélectionner votre première équipe. Donc là on arrive dans le combat, et on va pouvoir sélectionner nos personnages d'équipe, et là vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe à ce pic ? Ils ont des petits éclairs, est-ce que c'est la pub du Rassel ? Pas du tout. Ce n'est pas la pub du Rassel, mais en fait ça veut dire que quand vous utilisez un personnage dans un combat, et bien il va perdre 1 d'énergie. Et une fois qu'il n'a plus d'énergie, vous ne pouvez plus les utiliser. Donc un personnage va pouvoir être utilisé dans 2 combats maximum. Sachant que vous avez 8 combats à faire, il faut essayer de réfléchir un petit peu à comment vous allez gérer tout ça. Sachant que les combats vont du plus facile au plus difficile. Donc moi ce que je vous conseille, si vous êtes un peu en galère de perso et que vous n'êtes pas super fort, c'est clairement d'utiliser tous les personnages d'essai au début, c'est-à-dire dans les 3 premiers combats, et de garder les personnages les plus forts, voire votre personnage invité d'ami pour les derniers combats. Donc là on y va, première team, moi je vais me prendre un petit Skara Cookie. Bon là c'est pas un personnage d'essai Cookie, mais en vrai il me faut quand même un healer je me dis, donc on peut y aller. Quoique je pourrais peut-être balancer même pire, je pourrais peut-être juste envoyer Chlorine au charbon. On va envoyer Chlorine au charbon parce qu'elle ne me sert pas à grand chose. Arlequino en personnage d'essai c'est quand même assez fort. Et on va faire ceci. C'est parti. Donc premier fight, ouah un bouton skip. Ouais, le seul qui existe dans ce jeu. Et là vous êtes parti. Donc là je dois tuer, je dois finir le défi, donc 9 monstres en 75 secondes, c'est assez facile, mais si vous prenez une salle avec genre, je sais pas, une vingtaine ou une trentaine de mobs, ça peut vite devenir un calvaire à cause du fait qu'il y ait juste des vagues de mobs. Donc franchement, regardez toujours les trucs, essayez de prendre ceux où il y a le moins de mobs, je pense que c'est le plus simple. Et là vous voyez, j'ai un petit Scarra d'essai. Il est pas incroyable en vrai, il est pas incroyable, c'est pas le meilleur Scarra qu'on ait vu, mais il va faire le taf et il va nous permettre de gérer tout ça. Donc on va y aller et on va finir ça avec Chlorine. Bon c'était un petit peu long à la fin parce que je me suis fait détruire par Bob le bricoleur et sa grue, mais on y est, on a 27 secondes au compteur, c'est fini, juste des personnages d'essai, tout va très bien. On passe à la suite et là, du moment que vous avez fini ça, même si vous n'avez pas réussi le challenge ici, c'est tout bon, il suffit d'avancer, vous avez déjà gagné vos premières récompenses. Avec ça en plus, j'ai récupéré un deuxième personnage, il est totalement random, j'ai récupéré Kazuha, ça fait plaisir, on va plutôt le garder à la fin parce que Kazuha, on sait tous que c'est un personnage très très fort. Ok, on est parti, acte 2, donc on a encore une acquisition mystère gratuite, on va bien sûr en profiter, se délecter du bonus gratuit. Lorsque vous choisissez une acquisition mystère, vous pouvez utiliser une fois les effets sélectionnables ou sinon accorde aléatoirement un merveilleux secours mais aucun personnage remplaçant ne rejoindra l'équipe déployée après avoir terminé l'incident de combat de l'Ak. Ok, on va prendre ça parce que j'ai bien envie d'avoir des persos, c'est important de débloquer les persos et on va même se prendre un deuxième personnage. J'aime beaucoup débloquer les persos. On va prendre Fischl qui est assez forte, on va partir dans le deuxième combat, vous avez des combats d'assaut d'élite qui peuvent être plus compliqués, qui vous donnent plus de rose, honnêtement moi je serais vous, je partirais juste sur le combat normal, c'est plus simple, plus rapide et pour 30 honnêtement c'est pas si impactant que ça. Donc là on voit qu'il y a pas mal de mobs, je vais pas trop aller ici, là il y en a moins, c'est mieux. Et on va repartir et finir d'utiliser ce petit Scar d'essai. Alors, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ces petits gars, ah c'est ceux qui rentrent dans le sol, c'est les Toupits de Beyblade, en vrai je crois qu'ils sont horribles. Dans mes souvenirs en fait, ils sont vraiment trop chiants. Oh on les a bien surchargés, ouais c'est ça. Ce moment il rentre dans le sol et tu les vois plus, et tu es là, ouais super, j'ai lâché toute ma rota pour ce bon moment. Ça va, Scar arrive à peu près à les taper. C'est pas non plus incroyable mais il devrait peut-être mourir sur cette ulti, parfait. Et ensuite on en a deux un petit peu plus épais et si vous voulez l'étoile vedette, bah là il faut les tuer dans un temps imparti mais en vrai comme je vous l'ai dit, l'étoile vedette, c'est juste une petite cosmétique sur votre profil et on en a pas trop besoin. Et là c'est encore validé avec la team d'essai et on passe au troisième combat tranquillement sachant que là, ces premiers personnages n'ont plus d'éclairs, on ne peut plus les jouer, il nous reste deux personnages d'essai et nos personnages à nous. Voilà, je récupère Xiangling, je suis très content, Xiangling sans Bennett mais c'est pas grave et on enchaîne. À chaque fois, ça me sort par contre du menu, c'est un enfer. Donc là je vais prendre un compagnon invitation, un compagnon invitation, c'est un perso parmi six sélectionnés et on va aller récupérer, on peut jouer sur charge avec Chevreuse en vrai, j'ai mon petit linet qui m'attend aussi. C'est quoi ? Je vais prendre ça, je vais prendre Chevreuse. Premier boss, donc la première boss, je veux toujours essayer de terminer les personnages d'essai en premier parce que c'est les moins bons donc je pense que c'est le moment de rentrer peut-être, ah bah il m'en reste plus qu'un, c'est le moment de rentrer ma Arlequino et on va la jouer tranquillement avec cette team là parce qu'en fait vous voyez que le mob il est 90, un mob 90 en abyss ça a beaucoup plus de PV que ça, c'est tout simplement parce qu'en abyss souvent les monstres reçoivent un bonus de PV qui augmente encore plus leur PV par rapport à ce que vous pouvez croiser dans le monde ouvert et j'ai l'impression que ce bonus de PV il est pas forcément ici ni dans ce mode de jeu ni là tout court du coup ça vous permet d'être beaucoup plus serein sur les PV des mobs et zéro difficulté on passe à la suite 31 secondes on récupère les bonus on se casse nouveau personnage mon Brossino incroyable que du plaisir que du plaisir donc là on passe au prochain truc on peut prendre des bonus ou prendre des personnages on va continuer à prendre des personnages il me reste 6 personnages que je suis pas allé chercher autant se faire plaisir je vais aller chercher Linné qui est vraiment pas mal et me prendre un petit buff parce qu'il me reste de l'argent donc on se prend un petit buff là voilà vous avez des buff un petit peu de wrong like j'ai pas trouvé qu'ils avaient un impact de fou sur ce que vous alliez faire et vos dégâts mais vous pouvez les prendre si vous voulez on va se mettre bonus pyro électro je crois que c'est réaction sur charge j'ai pas trop lu on s'en fout il faut pas le dire et on va continuer à prendre des endroits où il y a peu de monstres donc là quand vous voyez séquence de défense c'est à dire que vous allez devoir défendre un monolithe ok donc on est au monolithe honnêtement le monolithe je pense c'est peut-être un des étages qui pose le plus de soucis puisqu'il faut en fait défendre votre monolithe et pas juste tuer les ennemis donc c'est peut-être le seul endroit où je vais me permettre d'y aller un petit peu plus énervé et je vais commencer à mettre mon alaytam alors avec quoi je vais mettre mon alaytam bah ouf on va mettre sino avec et on va y aller faites attention quand même parce que là c'est peut-être la salle qui peut poser le plus de soucis je pense essayez de toujours focus le mob qui commence à taper le monolithe parce que sinon ils vont leur faire assez mal et là vraiment ce que vous voulez c'est la survie du monolithe et uniquement la survie du monolithe les amis donc on va essayer de faire ça bien pas forcément plaisir mais vous voyez à chaque fois que je tue un ennemi en fait il y a moins 10 secondes au compteur donc ça veut dire que j'aurai besoin de résister un peu moins longtemps que le calvaire sera plus court enfin j'espère 65% quand même monolithe ça rigole pas du tout oh mon dieu mais c'est bon là vous voyez il reste 10 secondes on va tuer ce mob ou pas d'ailleurs et normalement ça devrait se finir voilà pas trop de soucis monolithe je pense que c'est les seules salles qui sont un peu compliquées donc n'hésitez pas à amener des personnages que vous pensez fort on est très très content j'aurai peut-être du la staff avant mais c'est pas trop grave et on passe à la suite le fameux Diluc ou le fameux Bennett alors moi j'aime bien souvent à la fin ici dans ce théâtre garder chiangling Bennett parce que souvent mes personnages les plus forts donc vous savez quoi ça marchera avec Linné ou ça marchera avec Diluc comme vous le voulez pas trop de soucis et on a un petit fight à se faire avant la fin donc là c'est un fight où vous tuez pas mal d'ennemis c'est peut-être le fight où on va sortir Kazuha on a le choix entre 24, 24 ou 32 non 24, 24 ou 30 j'aime pas trop les combats d'assaut d'élite donc on va partir là et hésitons pas à utiliser Kazuha parce que c'est un des endroits où il va falloir tuer beaucoup d'ennemis donc là on est parti il me reste toujours cette bonne vieille Arlequino qui est restée ici depuis très très longtemps est-ce que ce serait pas le moment de ressortir Arlequino sur charge je pense que c'est une très bonne idée ici avoir un petit anemo même une sucrose ça fait le taf normalement donc on est tout bon hop ça voilà on va finir le premier objectif donc ça veut dire que j'ai passé la salle parce que j'ai tué 22 ennemis sur 22 et je vais continuer pour avoir ma petite étoile vedette qui sert pas à grand chose mais juste vous savez pour l'ego ça fait du bien de se dire que j'ai eu l'étoile vedette donc on va continuer il me reste 7 ennemis à tuer vite fait tranquillement voilà avec la Arlequino décès et là on va arriver à 30 les amis et je vais vous montrer quelque chose de fou si vous avez clear cet étage un peu rapidement et que vous avez du temps une fois que vous avez fini les objectifs vous pouvez juste appuyer sur P et vous barrez et là ça fonctionne donc là celui-ci il est réussi on va même récupérer un petit perso derrière voilà c'est mon Venti j'aurais bien voulu avoir Venti avant j'en avais besoin en fait pour le monolithe et cette salle mais on a pas eu cette chance là donc là on reprend des bonus blablabla je vous passerai ça parce que c'est pas forcément le plus intéressant voilà j'ai récupéré des bonus globalement vous pouvez lire voir ce qui va mieux avec ce que vous avez mais normalement tout fonctionne à peu près je sais que je vous ai dit que je voulais garder Xiangling Bennett à la fin donc là on arrive au deuxième boss je vais voir jouer des personnages qui ne sont pas Xiangling Bennett donc je vois qu'on a un petit Vento bon regardons un petit peu le stuff de la djinn ouais c'est bien ce que je pensais ça va être dur de la sortir cette djinn mais elle a le mérite d'exister on va peut-être y aller avec Liné je vais finir mon Kazuha ça m'embête un peu j'aurais bien voulu le garder mais je crois que là j'ai besoin d'un petit peu plus de dégâts donc on va jouer cette team assez étrange en espérant que ça se passe bien je suis pas du tout convaincu de ce que je fais mais normalement comme je vous l'ai dit c'est pas si dur que ça ah mais merde je joue Kazuha j'ai cru que je jouais Venti dans ma tête donc en vrai ça devrait le faire avec le debuff voilà avec le debuff de Kazuha ah oui on va pas taper beaucoup du coup plus le buff Pierrot on devrait être pas mal là faut que j'en focus un plus que l'autre dommage ils ont échangé de position assez compliqué parce qu'en fait je me rends compte que j'ai plus de heal vu que ma djinn elle passe tough c'est assez dommage et mon Beichu mon Beichu ouais mon Beichu je confonds avec Beichy de Ringwild maintenant n'est pas là pour l'instant parce que évidemment ça aurait été trop simple on est pas si loin de passer à l'Etam qui meurt ok bon voilà ça devrait faire l'affaire en vrai bon j'ai un petit peu j'ai un petit peu fini ça de manière frauduleuse comme vous le voyez mais ça a l'air d'être ok 38 HP linet en vrai tout va bien 38 HP linet oh je vais mourir là non non c'est bon voilà hop c'est fini bon j'avoue j'ai peut-être pas trop bien géré ça j'ai un petit peu chié dans la colle en ne montant pas ma djinn en ne stuffant pas ma djinn ça me permet de vous dire faites attention à vos personnages et faites un petit peu attention à ce qu'ils aient du stuff et des armes ça peut être pas mal juste même un tout petit peu de trucs ici si ma djinn avait eu un 4-20 ça aurait été beaucoup plus simple mais voilà on est passé on est tranquille et il nous reste du coup la Dream Team pour les derniers sinon que j'ai pas eu mes healers donc ça c'est un des problèmes du théâtre aussi c'est que c'est très random au niveau des personnages là j'attendais mes healers Beishu et Bennett et je les ai eu à la toute fin donc maintenant je vais avoir 1 milliard de healers et pas assez du reste regardez je prends ça il me reste un personnage je vais juste vous montrer c'est Beishu et ça c'est un petit peu dommage mais au pire vous recommencez une run si vraiment ça bloque dans ce sens là il devrait pas y avoir trop de soucis ok donc là on a des combats et ce que je vais faire encore une fois c'est prendre ceux où il y a le moins d'ennemis parce que moi j'aime bien quand c'est plutôt simple là ça va être 4 mobs élites donc on devrait pas trop trop avoir de soucis non mais maintenant ce qui est très très cool c'est que je peux utiliser mon Linet donc on va pouvoir y aller avec Linet et surtout Xiangling Bennett et là ça va tout changer puisque c'est mes personnages qui sont le plus montés probablement sur ce compte et surtout maintenant on a un healer donc ça fait très très plaisir en vrai j'ai vraiment pas eu de bol de pas avoir mailer tout à l'heure donc là Linet va partir et en vrai vous voyez que les mobs sont pas non plus méga méga costauds là une fois que vous avez repréparé une team qui est bonne y'a pas de soucis voilà donc là on a fini c'était l'avant dernière salle et on va partir sur le boss qui est tout simplement Copélius et je vous ai préparé bien sûr le monstre de cette box Diluc donc il nous reste encore quelques petits bonus à acheter on va se faire plaisir voilà j'ai même pas trop envie de les lire donc on va prendre ça en mode random franchement je trouve pas que le mode est assez difficile pour forcément avoir besoin de le lire voilà on prend ça et on va directement sur Copélius donc Copélius n'oubliez pas quand même bah du Pierrot c'est pas mal parce qu'on a un bouclier l'électro la Nemo cassera ça aussi et on va du coup y aller avec Venti Xiangling Bennett et le one and only bien sûr Diluc le Gaute le Gaute le Gaute donc on est parti hop c'est une petite dispersion quand même parce que pourquoi pas et un bel ulti de Diluc en mono Pierrot qui va taper pas très fort cela dit mais vous voyez que les PV de Copélius descendent énormément parce que encore une fois il est niveau 95 mais c'est pas du tout le niveau 95 dont vous avez l'habitude dans les abysses alors oui il tape aussi fort que dans les abysses ou presque mais par contre niveau PV bah il est tout squishy il est tout squishy il est tout squishy non avec des dégâts comme ça jamais je le tomberai aussi vite mais là vraiment on est en train de le détruire il va mettre son deuxième bouclier mais malheureusement pour lui je pense que que c'est déjà terminé ah il va encore résister un tout petit peu peut-être Diluc peut-être Diluc ici avec un super E qui va tomber et voilà un petit 30k qui va finir le boss et on a fini le théâtre de l'imaginaire avec un compte free to play et en utilisant au maximum les personnages trial donc voilà le petit conseil que j'ai à vous donner vérifiez vos stuff ça c'est vachement important et surtout bah en fait essayez d'utiliser les personnages de trial au début et de garder vos personnages forts à la fin en sachant que normalement vous avez quelques personnages montés ça devrait le faire et après vous avez aussi le personnage ami n'oubliez pas de l'utiliser ça peut vraiment vous aider après ça va pas marcher pour tout le monde si vous clirez pas les abysses par exemple ou que vous êtes encore bloqué dans les abysses 11 voire le début du 12 ça va être difficile mais si vous clirez déjà les abysses 12 et le 11 avec facilité normalement il devrait y avoir aucun souci à passer ce genre de contenu en vous aidant d'un personnage d'un ami et même en utilisant les personnages trial donc à la fin vous avez une petite infographie qui est très sympa qui vous rappelle votre run et tout c'est super cool et vous pouvez skip et aller récupérer toutes vos récompenses vous voyez que là on a même terminé avec les 8 étoiles qui sont pas du tout obligatoires encore une fois si vous en avez aucune mais que vous finissez toutes les salles c'est super cool maintenant les gars moi qu'est-ce que je pense de ce nouveau mode de jeu il y a du bon et il y a du moins bon déjà c'est rapide ouais là je viens de faire une run en 8 minutes 26 vous l'avez peut-être vu à la fin 8 minutes 26 que vous avez besoin de faire tous les mois seulement qui viennent s'alterner avec les abysses quand les abysses même moi si j'essaye de les speedrun le fait que je dois faire 9, 10, 11 et 12 ça me prend au moins 30 minutes voire des fois un petit peu plus donc ça déjà c'est un bon point parce que si vous aimez pas trop ce mode de jeu au moins il est super rapide vous récupérez vos 620 primogems en 10 minutes ce qui est quasiment rien un petit peu le temps de faire un event et ça c'est cool ensuite un autre point positif que j'aime beaucoup c'est que c'est cool d'avoir ça et les abysses en même temps c'est bien d'avoir une petite alternance et d'avoir un mois pour faire chacun d'entre eux plutôt que d'avoir les abysses toutes les deux semaines c'était un peu oppressant de faire les abysses toutes les deux semaines fallait y aller vite des fois on oubliait etc etc là avoir un mois pour faire les abysses qui sont assez longues puis un mois pour faire ce petit truc qui dure 10 minutes je trouve que c'est parfait et honnêtement ça va faire du bien et c'est une bonne chose c'est aussi une bonne chose que Yovers essaye de développer des nouveaux modes de jeu et j'en suis très content et enfin le design de la zone et du mini jeu est incroyable et franchement je kiffe maintenant pour les points noirs et ben en fait je trouve que le mode n'est malheureusement pas si fun que ça j'en ai déjà fait pas mal pas mal de runs parce que j'ai testé chez moi sur mon compte free to play chez des viewers avec des box bizarres etc et mon constat c'est même que ta seule run par mois elle est pas forcément giga giga fun il y a plusieurs raisons pour ça je trouve qu'il n'y a pas vraiment de mécanique fun qui rajoute quelque chose au gameplay en gros on te dit bah vas-y cherche un petit peu pour faire tes teams ça sera pas non plus challenging ou très difficile mais des fois tu vas jouer des teams un petit peu pourris avec des bonus qui sont pas forcément super intéressants en gros je trouve qu'il manque un petit truc au mode de jeu et qu'il est un peu fade et pas assez fun il y a des gens pour qui il manque de la difficulté moi c'est même pas la difficulté qui manque c'est du fun je me dis peut-être que si les bonus étaient plus intéressants et plus impactants ça serait beaucoup plus rigolo parce qu'on pourrait faire des gros dégâts ou des combos bizarres ou exploiter à fond un bonus et ça serait rigolo là je trouve les bonus un peu anecdotiques c'est marrant d'être contraint pendant un petit moment au niveau de tes éléments et de tes personnages mais c'est pas non plus super rigolo si derrière t'as pas le droit d'avoir des bonus de fou des trucs un petit peu cool et les combats sont pas non plus si excitants que ça en gros on dirait qu'ils ont pris plutôt des bonnes idées on va essayer de contraindre les personnages mettre un système d'énergie pour être obligé de jouer autour mettre les bonus un petit peu d'un roguelike mais ils sont jamais vraiment allés au bout des choses à chaque fois et du coup le tout tombe un peu à plat en termes de fun de plaisir et d'intensité s'ils avaient choisi d'aller un petit peu plus loin en termes de bonus ça aurait pu être notamment plus intéressant on aurait dû faire vraiment attention à ceci peut-être qu'on aurait pu avoir des builds de fou qui changent totalement nos persos comme c'est le cas dans le roguelike de Othering Waves ou celui d'Onkai Star Raid en gros des bonnes idées mais je pense qu'il faut les approfondir encore plus donc voilà il y a des gros points positifs c'est l'arrivée d'un nouveau contenu dans Genshin Impact j'en suis très content ça aère les abysses donc c'est nickel ça prend moins de temps pour ceux qui en avaient un petit peu marre des contenus endgame etc ça vous laisse respirer et c'est très bien mais par contre le mode de jeu en termes de gameplay moi je suis pas forcément fan et je sais pas non plus vous dire exactement pourquoi mais j'ai l'impression qu'il manque un truc au mode de jeu pour qu'il soit vraiment fun et pas fade comme je l'ai ressenti après voilà c'est la première mise à jour du théâtre je sais pas comment on va évoluer la suite et ça se trouve Oyoverse va faire des modifications elle rentre plus intéressant et plus fun au fur et à mesure mais pour l'instant pour moi ils ont un petit peu tiré à côté de la cible quand on voit les autres contenus qu'ils ont pu faire notamment sur d'autres jeux ils ont pu aller un petit peu plus loin et exploiter un petit peu plus différents modes j'ai oublié de vous dire aussi un truc qui est quand même assez cool c'est qu'à chaque fois vous allez recevoir des petites médailles avec lesquelles vous allez pouvoir acheter des cosmétiques à ce petit loupin bien sûr qui est le nounours du mode et en gros aujourd'hui c'est des poses donc voilà là vous pouvez acheter différentes poses pour prendre des photos mais je crois que ça sera pas toujours toujours des poses c'est à dire qu'on m'a dit qu'il y aurait peut-être des espèces d'animations de courses ou de trucs comme ça donc j'ai hâte de voir dans le futur ce qu'ils vont pouvoir faire mais ça peut être assez sympa en plus si c'est exclusif ça peut vous donner envie de les avoir donc ça je trouve que c'est plutôt une bonne initiative et c'est un petit truc en plus qu'on a pas vraiment dans les abysses donc voilà c'est mon avis sur le théâtre de l'imaginarium ou de l'imaginaire je sais plus ce que c'est globalement je suis content d'avoir un nouveau mode de jeu c'est une bonne chose mais je pense que ce mode de jeu peut encore être amélioré pour être un petit peu plus fun et plus divertissant dans tous les cas je pense que la plupart d'entre vous arriveront à cliquer plutôt facilement le contenu si vous avez du mal j'espère que cette vidéo vous aura aidé si vous avez plus de questions n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires j'essaierai d'y répondre en tout cas merci à vous ciao bye